Bien le bonjour ! Tu vas bien ? Oui, 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 tu vas bien ! T'as le sourire, t'as la forme, t'as le moral, donc c'est parfait ! Du moins je l'espère très très fort ! Eh ben moi, ben ça va, je continue tranquillement, vraiment très tranquillement le matin et tranquillement l'après-midi, donc tout va bien dans le meilleur des mondes ! Alors, qu'est-ce qui se passe et s'il se passe ? Tout de suite, des nouvelles des uns et des autres ! Allez ! Alors, je sais que vous vous êtes très attachés à Jacotte, alors des nouvelles de Jacotte, ben Jacotte, ça y est, elle est partie depuis quelques jours, elle a pris la route, elle est bientôt, bientôt en France, elle m'a dit, elle a eu un petit souci technique, ben oui, le lanterneau du lit pavillon s'est envolé, elle a bricolé un petit quelque chose pour tenir jusqu'en France, jusque vers sa famille en France, mais en tout cas, rien de grave, toujours de la technique, de la mécanique, elle s'en sort très très bien ! Et elle va bien, elle a le sourire, elle est contente, elle va retrouver sa famille ! Oh sinon, d'autres personnes, tu avais fait la connaissance de Yolande et Jean-Jacques, eux aussi vont très très bien, oui, 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 ils sont aussi chez eux, pour le moment, je sais qu'ils vont reprendre la route dans pas très longtemps, parce que ce sont des nomades aussi pratiquement à temps plein ! Tu avais fait la connaissance aussi de qui, de qui, de qui ? Ah oui, Lucie et Pierre, eux aussi, ça y est, sont de retour en France, chez eux, normalement, tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux, je leur fais plein de gros bisous, parce que vraiment, on a beaucoup sympathisé avec les uns, les autres, je fais des bisous vraiment à vous tous ! Ah, j'ai rencontré aussi d'autres abonnés ici à Kaval et Mosao, qui sont venus manger, c'était Anne-Marie et Francis, avec leur famille, et vraiment, j'étais très 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 heureuse de vous rencontrer, de faire votre connaissance, un moment très très agréable, très fort, d'autres personnes encore, enfin bon, finalement, c'est marrant parce qu'en venant ici, je ne pensais pas rencontrer autant de monde, je pensais vraiment que je serais beaucoup plus solitaire, et non, 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 toujours beaucoup d'abonnés, et puis bien sûr, il y a aussi les rencontres de nomades qui ne sont pas abonnés, des nomades classiques, classiques, tu sais, ça va un peu bizarre de dire classique ou abonnés, enfin bon, non, mais c'est sympa. Bon, pour l'instant, je vis des moments très très forts, très très sympas, même si je ne roule pas, que je suis semi-sédentaire, et puis il y a d'autres choses qui se font, entre autres, de la technique, bien évidemment. Comme tu le sais, toi, nomade, nos maisons à roulettes, ont besoin tout le temps, tout le temps, d'être surveillées, bichonnées, revissées, recollées, rebricolées, enfin bon, toi, le sédentaire, tu le sais aussi, parce que que tu sois en appartement ou en maison, c'est le même, le même refrain, il faut en prendre soin quand même. Mais nous, dans les maisons à roulettes, ça vibre dans tous les sens, donc on doit être encore plus vigilants. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été faites et qui sont en cours sur mon camping-car, sur Coquico. Alors, tout d'abord, les poignées qui avaient été posées en métal ont rouillé. Quand on m'avait proposé cette solution, je ne me suis pas du tout, du tout méfiée. Je donne ma confiance immédiatement et puis après, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Et là, voilà, c'est une erreur. Je pense que la personne qui a bricolé ça, bricolé ça aussi sur son camping-car, doit se rendre compte que c'était une erreur de mettre des poignées en métal parce que ça a rouillé. Donc, j'ai bien, bien tout décapé. Et là, maintenant, on a posé des poignées en plastique avec du sticker, etc. Maintenant, ça va tenir et c'est une vraie, vraie poignée. Là, je suis en attente. Normalement, ça devrait être là, dans les deux, trois jours qui viennent. J'ai commandé chez un réparateur camping-car des poignées avec le barilet clé pour les deux portes de soute. Parce que, comme tu vois, ça vieillit mal, c'est du plastique. Donc, je fais changer carrément les quatre poignées. Alors, pourquoi je fais changer les quatre poignées ? Elles fonctionnent toutes les quatre. Seulement, le fait de faire changer, parce que, de toute façon, je sais, il faudra que je les change à un moment donné. Là, je change les quatre en même temps. Tout simplement parce que, comme ça, j'aurai une clé pour ces deux portes de soute. Ces deux portes de soute, ce sont les portes dont je me sers le plus souvent. Il y a la petite porte où j'ai toutes mes affaires techniques, c'est-à-dire mes cales, le tuyau d'eau, le câble électrique, il y a tout ce qui est technique. Donc, tu imagines bien que je m'en sers très, très souvent. Donc, je veux des bonnes poignées et puis, surtout, ne pas avoir trop, trop de clés. Et de l'autre côté, la grande porte, j'ai tout ce qui est matériel. Alors, je fais un petit stock de course quand je fais un stock. Bon, la litière, etc., non, je mets à l'intérieur. Mais bon, des fois, je mets du stock ici, les bouteilles, les briques de lait ou autre. Donc, c'est assez sollicité. Puis, il y a tout mon matériel, chaise, table, etc. Donc, c'est quand même assez sollicité. Oui, puis il y a aussi la manivelle pour sortir le store. Donc, tu imagines bien, comme ça, j'aurai les quatre poignées pour mes deux portes de soute que j'ouvre et que je ferme très, très régulièrement. Par contre, en travaux un petit peu plus, on va dire, conséquents, dans quelques jours, je vais aller du côté de Loulay. Il y a un campeur-serve. Et là, une bonne fois pour toutes, je vais faire réparer par un professionnel ma sortie d'eau usée. Depuis que j'ai ce camping-car, j'ai toujours, toujours eu des problèmes avec cette sortie d'eau usée. Ça faisait, pour te dire, pour ceux qui se souviennent, ça faisait quoi ? Trois, quatre jours, genre que j'avais le camping-car, ma première sortie. J'étais garée correctement. Boum ! Il y a une voiture qui m'est rentrée dedans, qui m'a explosé le mur, la paroi, et elle l'a sortie d'eau usée. L'expert ne l'avait pas vue, ça n'a pas été réparé. Alors, j'avais bricolé un truc. Enfin bon, c'était le... Déjà, ça avait commencé le gros bazar. Et ça a toujours été bricolé par des personnes, oui, très généreuses, oui, très bienveillantes. Seulement, là, maintenant, ça pose des problèmes parce que la dernière personne qui me l'a réparée est un plombier. Il m'a mis un robinet carrément en métal et ça ne va pas du tout avec la route, le goudron, l'eau, la chaleur, etc. J'arrêtais pas de remettre du WD40 pour ouvrir, fermer. Ça devient infernal. Donc là, je vais faire réparer une bonne fois pour toutes. En autre réparation, mais là, c'est plus un changement, je vais faire changer le brûleur du frigo congélateur. Je vais voir avec Amperserve s'il y a d'autres choses à faire parce que là, mon frigo, oui, il refroidit. Mais il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de glace, beaucoup d'eau. Donc, il y a tout le temps... Mon frigo se prend pour une douche. Donc là, maintenant, j'en ai marre. Donc, je vais revoir ça avec Amperserve. Ça, ça fait partie des gros trucs quand même pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas si tu as vu, j'ai enlevé les stickers puisque maintenant, c'est Journal de Vidambre. Et je vais coller des stickers, je vais coller des coquelicots. Incessamment sous peu, peut-être que je remettrai le sticker YouTube, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Tu vois, il y a toujours des choses à faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'avais fait déjà quand même des gros travaux quand j'étais en France. Puisqu'il y avait le porte-vélo, il y avait le changement de robinet à la cuisine. Il y avait le truma aussi, surtout ça, le truma de changer les cartes, etc. Et voilà, bon, sinon il y a toujours des petits travaux, je ne peux pas tout te dire. Je vais passer aussi, ici, il y a l'entretien. Là, comme il fait très chaud, c'est vrai que ça calme un peu. Mais ça ne fait rien, je vais quand même le faire. Je vais nettoyer toutes mes ouvertures, ce que j'ai fait déjà à mes deux grandes portes de soute. Et bien, les nettoyer avec du produit, produit vaisselle, un truc comme ça, ça suffit. Ou de la jaque, ça suffit. Et ensuite, avec un chiffon en microfibre, mettre du silicone pour l'entretien de tout ce qui est plastique caoutchouc. Et ça, je vais en mettre aussi dans l'engrenage de mon store qui est en plastique. Parce que ça fait un bruit infernal. Donc, je vais mettre. Voilà, je t'ai énoncé plein de choses. Comme ça, ça te fait plein de sujets de discussion, si tu veux, en commentaire, entre vous. Ou si jamais tu as besoin de conseils. Profite de me poser des questions si tu as besoin de conseils. Puisque, actuellement, Pascal est toujours par ici. Donc, si je ne sais pas répondre, je demanderai à Pascal qui s'y connaît très très bien. Voilà, au niveau technique, je crois que là, je t'ai vraiment tout dit. Oh, sinon, les projets à venir. Alors, les projets à venir, je le dis, je le redis. Je fais des projets à très 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 court terme. Actuellement, j'attends qu'on me change les poignets et barilets du camping-car. Ensuite, je vais aller faire un tour, un grand tour. Dans ma première direction, je vais m'arrêter à Allemansile. Je vais voir à Loulay aussi, parce que c'est juste à côté, pour faire réparer mon camping-car. Et puis après, j'irai traîner le long de l'océan portugais et espagnol. Et on verra après comment ça se passe. Mais en tout cas, je passerai l'hiver par ici. Mais je veux quand même avant rouler. Combien de temps je vais rouler ? Je ne sais pas. Peut-être un mois, un mois et demi, deux mois. Je ne sais pas du tout. Là, il est temps que je reprenne un peu la route. J'en ai envie. La rentrée scolaire portugaise, espagnole, tout se fait à peu près entre le 15 et le 17 septembre. Donc, ça sera, je pense, déjà qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde. C'est vrai qu'au niveau tourisme, ce n'était pas la foule, là non plus. Mais là, j'aurai encore moins de monde. Donc, ça sera très sympa. Je pense qu'avec Cassie, on se fera plaisir. Il n'y aura pas grand monde. Ça sera bien. J'ai essayé de viser les villages, la campagne. J'ai très, très envie, comme d'habitude, de villages, de campagne. Voilà. C'est mon souhait. Donc, on va voir ça avec Cassie, mon petit chat et moi. Comment on le vit ? Je pense qu'on le vivra bien, de toute façon. En tout cas, actuellement, Cassie, cela coule très, très doucement. Mais vraiment, sans trop d'activité, elle profite pleinement de ses repos, de ses moments, de ses grands moments de sieste. Donc, il serait peut-être temps qu'on reprenne un peu la route, hein, ma Cassie, qu'on aille voir un peu ce qui se passe par ailleurs. Tu ne crois pas ? En cas, comme tu le vois, elle profite pleinement de son nouveau grand matelas sur le tableau de bord. Dessus, je mets toujours une tenture pour protéger un petit peu de la poussière. Une mini-ouverture pour la nuit, pour que mademoiselle puisse regarder dehors la nuit. Et elle a aussi un nouveau coussin de copilotage. Donc, nous sommes prêtes toutes les deux. Voilà, je crois que j'ai fait un tour complet des nouvelles. Donne-moi aussi des nouvelles. Écris-moi. Comme d'habitude, j'aime bien te lire. J'aime bien lire tes nouvelles. Actuellement, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont sur le départ. Alors, tant mieux. Tant mieux pour vous. Je suis très contente pour vous. J'espère pour vous que ça se passera super bien. Vous aurez du beau temps, que vous allez bien vous amuser. Ceux qui restent chez eux, eh ben, je te souhaite aussi plein de belles choses, hein. Des bons moments à partager par ici aussi. Allez, je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Je te souhaite plein de belles choses. Salut!